Épisode 1, l'épisode s'ouvre sur Finn, qui rêve de son passé et de la mort de son amie Aria, avec qui elle cherchait le paradis. En mission d'anéantissement des vampires, des humains entrent dans un bâtiment. Un vampire arrive, se demandant pourquoi il ne les laisse pas tranquilles, et attaque les humains. Il parvient à en vaincre quelques-uns et en mort un, avant d'être tué par eux. Celui qui a été mordu commence à se transformer et il l'achève également. Les humains se divisent en équipes, pour fouiller le bâtiment et Momo y va avec son amie Myrna. Momo entend un bruit provenant d'une pièce et comme d'autres pourraient l'entendre, elle renverse la boîte, mais un autre vampire l'attaque. Ses amis arrivent et tuent le vampire. Voyant le vampire mourir, l'enfant voit une fois que la drogue aurait fait son effet. Alors que les autres signalent que la zone est dégagée, il leur dit de commencer à rentrer et casse la boîte à musique pour l'empêcher de jouer. De retour en ville, Momo et Myrna travaillent sur la ligne. Myrna révèle qu'elle a pris la boîte à musique et la donne à Momo, en lui demandant de la réparer pour qu'elle puisse l'écouter. Momo est informée que le commandant du chef veut la voir. Sa mère Nobara, la commandante, annonce à Momo qu'elle est réaffectée au poste de chef de la direction. Ailleurs, les vampires organisent un bal. Finn danse avec une fille, ce qui agace certains vampires. Après avoir dansé, Finn va prendre l'air. Allegro lui dit qu'il a entendu dire que les humains prévoient une invasion massive pour bientôt. Pour cette raison, ils rassemblent leurs forces et préparent une contre-attaque et souhaitent que Finn se batte avec eux. Cependant, Finn n'est pas intéressé et déclare que rien ne restera, s'il détruit tout ce qui est beau dans ce monde. Allegro devine que Finn ne boit toujours pas de sang. Alors que Finn est rappelé au bal, Allegro laisse quelques bouteilles avec du sang, en disant qu'il veut qu'elle soit sa vraie personnalité, et s'en va. Le lendemain, Finn lui dit d'arrêter car elle ne pourra pas le tuer, mais Momo refuse d'arrêter. Finn attrape Momo et la sauve du vampire et s'envole. Mais, affaiblie, elle tombe. Le vampire les suit, mais Nobara et d'autres humains parviennent à le coincer avec une lampe. Nobara voit que sa fille est là et que s'il tire, il risque de la tuer aussi, mais comme sa priorité est de tuer le vampire, elle ordonne à ses hommes de tirer si le vampire bouge. Finn dit à Momo de venir avec elle et qu'elle a entendu qu'elle voulait quitter cet endroit. Elle lui dit que la guerre ne s'arrêtera pas et que tous finiront par devenir des monstres. Hésitant un instant, Momo décide de la suivre. À ce moment-là, les lumières s'éteignent car un traître humain voulant devenir un vampire coupe le courant. Une fois le courant coupé, Allegro et ses vampires se dirigent vers la tour. Finn prend Momo et s'enfuit avec une voiture, pendant que les hommes de Nobara leur tirent dessus. Le vampire transformé poursuit la voiture, mais il est touché par un missile, puis décapité par Kubo. Alors que les humains retrouvent une partie de leur puissance, Allegro et les vampires sont contraints de battre en retraite. Épisode 2, Nobara contacte son frère, Kubo, qui promet de ramener Momo, mais est un peu agacée par les soldats qu'elle envoie. Nobara explique qu'elle les envoie sous la pression du commandant adjoint, et que s'ils ont pour prétexte de tester leur nouvelle arme, en réalité, ils essaient de trouver des informations compromettantes sur elle. Kubo parle avec l'équipe, mais ils expliquent qu'ils ne pourront pas continuer à suivre Momo sur des roues. Kubo veut alors se rendre dans la ville voisine, pour voir s'ils peuvent obtenir de l'aide. Finn a emmené Momo dans sa villa isolée. Elle lui offre de la nourriture, mais Momo ne fait pas confiance à Finn et pense qu'elle essaie juste de l'engraisser pour la manger. Finn se demande pourquoi Momo chantait, mais Momo ne peut pas l'expliquer. Finn s'assied alors au piano et joue une chanson, que Momo reconnaît comme étant celle qu'elle chantait. Finn veut danser avec Momo, mais Momo refuse, en colère à cause de ce qui est arrivé à Myrna. Finn lui dit qu'elle peut prendre la boîte à musique et partir si elle le souhaite, mais n'ayant nulle part ailleurs où aller, Momo reste là. Elle trouve une image dans la boîte à musique, au dos de laquelle est mentionné le paradis, un endroit où humains et vampires peuvent créer de la musique ensemble. Dans la ville des vampires, les anciens disent à Allegro qu'il doit trouver et récupérer la reine Finn car elle est nécessaire à la continuité de la lignée, et c'est sa dernière chance de se racheter. Momo se réveille la nuit et explore la villa. Elle trouve une pièce avec un projecteur, où elle voit une fille courir et Finn jouer d'un instrument de musique. Elle a l'impression que quelqu'un l'observe et la poursuit et commence à courir, mais finit par perdre connaissance. Elle se réveille dans une baignoire et Finn lui explique qu'elle a probablement eu de la fièvre et qu'elle sent que quelque chose la tourmente. Finn allume un lecteur de vinyle et déclare qu'elle voulait que Momo entende cette chanson, chantée par une humaine, qui parle des personnes qu'elle a perdues et qui soulage la douleur d'être abandonnée. Finn se demande à nouveau pourquoi Momo, chante mais la laisse écouter la chanson. Momo trouve Finn dans son jardin, surprise qu'elle s'intéresse au jardinage. Comme Finn se sent faible, elle demande à Momo de terminer son travail de jardinage pour aujourd'hui. Apprenant que Finn vit seule, Momo lui suggère de chercher ses amis, mais Finn se sent mieux seule car personne ne pourrait être blessé autour d'elle. Momo la remercie d'avoir essayé de protéger Myrna. Momo veut chanter la chanson du vinyle pour Myrna et demande à Finn de l'aider. Finn joue alors du piano, tandis que Momo chante. Au même moment, Kubo et son groupe se rapprochent de la villa. Ils demandent aux soldats de ne pas utiliser leurs armes avant qu'ils ne le disent, mais ils ont l'intention de s'en servir tout de suite. De même, Allegro et ses vampires se rapprochent également et remarquent les humains. Finn monte dans la voiture et ils essaient de s'enfuir, mais comme le chemin principal est bloqué, Finn dit à Momo de se jeter de la falaise. Momo le fait et ils réussissent à survivre à la descente de la falaise et à s'échapper. Momo se demande s'il y a des gens qui en ont après Finn et elle confirme, disant que certains veulent lui voler sa liberté, mais qu'elle ne reviendra pas vers eux. La villa ayant disparu et n'ayant pas d'autre endroit où aller, Momo suggère qu'ils aillent au paradis mentionné sur la photo, mais Finn affirme que le paradis n'existe pas. Momo pense que Finn croit qu'il existe puisqu'elle a gardé la photo et suggère qu'ils essaient de le trouver ensemble. Ce souvenant d'Aria, Finn accepte. Épisode 3, le voyage de Finn et Momo les amènent dans un endroit où les vampires et les humains coexistent, mais avec un canal qui les sépare. D'après le peu d'explications fournies, un côté fournit l'argent, l'autre le sent, et pendant qu'ils coexistent, les humains, ou réchauffeurs, ont la même défense active que le peuple de Momo. Mais se rendre dans une zone de ségrégation est le moindre des problèmes de Finn et Momo. La voiture qu'elles utilisent est en panne et en plus, Finn a des envies de sang, qui lui font craindre de blesser Momo. Pour cette raison, elle la repousse et la chasse même de la chambre qu'elle partage. Momo ne se laisse pas décourager, car elle s'est amusée jusqu'à présent à s'introduire dans la réserve de sang humain pour Finn, mais elle se fait malheureusement fait prendre par les vampires locaux, les humains et allégros. Pour les téléspectateurs, c'est une bonne chose car cela permet d'étoffer certains détails sur une femme nommée Aria. Finn était fascinée par elle et l'a apparemment utilisée et vidée, non pas de son sang mais de sa vie. C'est pourquoi Allégro est prêt à tuer Momo, mais heureusement, il n'en a pas l'occasion. Momo retrouve Finn, qui est sur le point de mourir parce que des voyous ont mis le feu à l'hôtel où elle et Momo se trouvaient, et les deux partent ensemble. Pendant plusieurs jours, ils voyagent sur n'importe quel bateau qu'ils trouvent et se débattent dans les éléments. Du moins jusqu'à ce qu'ils soient découverts par un vampire qui pourrait leur offrir le paradis vampire humain dont ils rêvent. Épisode 4, Momo se réveille dans un lit et un jeune vampire se présente comme Elisha, lui disant qu'elle ne lui sucera pas le sang. Momo demande des nouvelles de Finn et Elisha lui dit qu'elle l'emmènera à elle plus tard. Elle donne de la nourriture à Momo et lui explique qu'ils les ont trouvés par hasard. Elisha fait visiter à Momo le village, où humains et vampires vivent en paix. Elisha emmène Momo chez Finn, qui se trouve en ce moment même dans un vieux sous-marin congelé qui a été transformé en habitation. En rencontrant Finn, Momo lui dit qu'ils ont trouvé le paradis qu'ils cherchaient. Une section s'ouvre et un vampire en sort, demandant à ce qu'on le laisse entrer, car il n'en pouvait plus d'être vidé de son sang. Il est alors repoussé et enfermé à nouveau dans la section. Elisha explique que c'est un vampire qu'ils ont accueilli récemment, mais qu'il souffre d'une maladie du sang. Lorsque Momo et Finn restent seules, Finn partage qu'elles trouvent l'endroit étrange. Finn donne à Momo une lame, mais Momo ne veut pas la prendre. Plus goudron, Elisha souhaite officiellement la bienvenue à Momo et Finn au village, en disant que même si les humains et les vampires sont toujours en guerre, ils ont créé un art et une musique qui guident les gens vers leur village. Les villageois commencent alors à faire la fête, à boire et à danser. Elisha invite Momo et lui apprend à danser. Plus tard, à l'extérieur, Momo remercie Finn de l'avoir aidée à venir ici, car elle pense qu'elle peut être libre ici et est heureuse, qu'il y ait autant de gens qui aiment la musique et la danse. Finn essaie de lui dire quelque chose, mais Elisha la rappelle et Momo part. Allegro, qui avait écouté le groupe de Kubo, arrive et remarque que Finn a voyagé assez loin. Il se souvient que Finn et lui avaient l'habitude de s'éclipser de la ville quand ils étaient jeunes. Il demande à Finn de rentrer à la maison avec lui, en disant que Momo est bien ici toute seule. Finn se souvient qu'elle la mordait aussi, et pense qu'elle pourrait faire obstacle au bonheur de Momo. Nobara avait rejoint Kubo, qui croit que c'est parce que Nobara veut garder son statut et que si Momo mourait, ceux du central ne la dérangeraient pas. Nobara déclare que les traîtres n'ont aucune utilité et que si vous désobéissez, vous devrez en assumer les conséquences. Le groupe part alors, traverse le lac gelé et se dirige vers le village. A l'extérieur, le groupe de Kubo entre en contact avec les villageois. Ils expliquent qu'ils sont à la recherche de Momo, mais l'ancien du village dit qu'il n'y a personne de ce nom dans le village. Kubo ne le croit pas, ce qui pousse les villageois à appeler des renforts et les vampires arrivent pour attaquer le groupe de Kubo. Pendant le combat, les soldats utilisent leur mecha et finissent par endommager le sous-marin, qui commence alors à prendre l'eau. Elisha parvient à capturer Momo, mais celle-ci la poignarde avec la lame de Finn. Momo prend alors l'arme d'Elisha et s'enfuit, tandis qu'Elisha continue de la poursuivre. Kubo coince les nez, qui révèle que Momo s'est échappé et se trouve dans le sous-marin. Elisha capture à nouveau Momo, mais Momo lui tire dessus, la faisant tomber le long d'une torpille et mourir dans une explosion. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.